Écoutez, faire une transition, une succession comme ça, c'est quelque chose qui se travaille. Ça fait cinq ans avec Sylvain qu'on travaille ça, comme je l'ai fait avec Jules dans le temps. Et ça fait cinq ans que Sylvain, on travaille ensemble pour préparer cette étape-là, justement pour que ça soit le plus transparent possible pour l'ensemble des employés. L'important, c'est qu'on a, au cours des cinq dernières années, pris ensemble toutes les décisions qu'on avait à prendre pour l'avenir de communards, pour la croissance de communards, et de s'assurer que c'est une transition en douceur. Moi, je me retire, je me retire dans un rôle de président du conseil. Sylvain, lui, va continuer à prendre la direction complète de communards, et c'est la meilleure personne aujourd'hui pour prendre la relève et la direction de l'entreprise que mon père a créée il y a 50 ans. Justement, l'entreprise, c'est vers où qu'on s'en va pour demain et le futur? Présentement, c'est l'accomplissement de notre plan stratégique et principalement de ce qu'on a annoncé. On se reconcentre, on se resserre sur la province de Québec. La Ville de Québec demeure au centre de nos activités immobilières et le cœur de notre activité immobilière. La Ville de Montréal, également, très importante. Nous cherchons à adapter notre produit vers les consommateurs de demain. On fait tous face à un milieu qui est rapidement évolutif. Donc, c'est le positionnement de notre activité commerciale, également, dans le contexte d'un bassin démographique qui évolue, puis d'un bassin démographique qui évolue. Au niveau du groupe d'Alert, est-ce que ça change quelque chose? Ils vont me voir un peu plus souvent, parce qu'il y a 24 heures dans mes journées, puis je manquais de temps. Alors, au niveau du groupe, je continue. Au niveau des opérations, du développement, c'est ma passion, le développement. Construire, bâtir, créer des choses pour demain, ça me passionne énormément. Puis, dans le groupe, c'est ce que je vais faire pour la prochaine partie de ma carrière. Donc, on va se concentrer un peu plus au développement du phare? Le phare fait partie de mon quotidien, effectivement. C'est un projet incroyable, une opportunité dans une vie, de pouvoir construire et marquer une ville. C'est un lègue incroyable. Et oui, effectivement, le phare fait partie de mes motivations.